Et aujourd'hui, il faut absolument que j'ai gagné les Jeux et c'est comme ça. En 2019, Hugues Fabrice Zango a gagné la médaille de bronze au championnat du monde. En janvier dernier, il a battu le record du monde en salle. Il est le premier triple sauteur de l'histoire à dépasser les 18 mètres en salle. Alors, il a le droit d'être ambitieux et de le dire. Voilà comment il compte gagner la médaille d'or ici à Tokyo. Alors, la finale, l'objectif c'est très clairement d'assommer le concours au premier essai. Et je pense qu'après le premier essai, on ne me verra plus. C'est terminé. Les Jeux s'arrêteront après le premier essai pour moi. Ah oui ? Oui. Je pense que je gagnerai avec le premier essai. Donc je me prépare à cela. Bon, voilà un athlète au moins qui ne craint pas de se mettre trop de pression. Mais en réalité, il se conditionne parce qu'il se méfie de lui-même. De nature, en fait, je suis quelqu'un qui aime, qui fonctionne avec le couteau sous la gorge. En fait, c'est lorsque j'ai eu beaucoup de pression qu'effectivement, je réussis à me lâcher complètement. Et ces temps-ci, j'essaie de me mettre la pression dès le premier essai. Parce qu'effectivement, je tourne, je cherche des solutions. Et tout ça, ce n'est pas forcément en accord avec l'action. Parce qu'une fois que vous êtes à la finale des Jeux olympiques, il faut passer à l'action plutôt qu'à la réflexion. Si vous croyez qu'en venant ici, à Tokyo, Hugues Fabrice Zango poursuit un rêve d'enfant, celui d'être champion olympique. Eh bien, ce n'est pas exactement ça. Quand il était à l'école, au Borkida Faso, il avait bien d'autres choses en tête. Ah, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'était peut-être aller à la NASA qui m'intéressait. Non mais c'est vrai, j'étais beaucoup plus passionné par la science en fait que par tout autre chose. Et de toute façon, mes notes scolaires, le progrès, franchement, la science, c'était vraiment ce qui me passionnait le plus. Le déclic, c'était il y a dix ans. Un tournoi intercollège au stade du 4 août à Ouagadougou, un duel sur 60 mètres et une défaite qui a changé beaucoup de choses. Si je ne m'étais pas fait battre en fait à cette compétition, je suis sûr que je ne serais pas athlète. Je me suis demandé comment il a pu me battre et justement ça me hante jusqu'à aujourd'hui parce que je n'ai pas pu prendre ma revanche avec cette personne que peut-être j'aurais pu battre désormais. Donc oui, il faut dire que c'est né juste d'un ego. L'ego de Zango a donc été le déclencheur de sa carrière sportive mais il n'a pas abandonné les sciences. Depuis des mois et des mois à Béthune dans le nord de la France, il travaille à la préparation de sa thèse qu'il doit soutenir l'année prochaine. Une thèse en génie électrique sur le dimensionnement des machines. Il cherche en permanence le difficile équilibre entre le sport et les études de haut niveau. Il y a une psychologue dans son groupe d'entraînement. Au début, il était sceptique sur ce qu'elle pouvait lui apporter de ce point de vue. Mais aujourd'hui, il reconnaît qu'elle l'a beaucoup aidé à ne plus avoir la tête au labo alors qu'il a le corps sur le sautoir. Je suis à l'entraînement et j'avais aussi souvent des idées dans mon hôte sur un essai que je n'avais pas pu terminer, sur un truc, une équation que je n'avais pas forcément pu résoudre. Forcément, ça me gênait souvent de temps en temps. Mais en appliquant justement ces différents exercices que la psy nous a apportés, ça nous a aidé à pouvoir dissocier plus ou moins justement ces deux facettes de magie. En attendant la thèse, en 2022, Hugues Fabrice Zango va chercher ici à Tokyo à concrétiser un autre objectif, devenir le premier Burkinabé médaillé aux Jeux Olympiques.